Musique En sortie de buse, on est sur une dose à peu près de 100 litres à l'hectare. Alors, ramener à la parcelle, c'est l'équivalent de 65 litres à l'hectare, puisqu'on ne traite pas la totalité de la surface. Alors, on va faire la démonstration en deux temps. La première, Julien va un petit peu rouler, il va s'arrêter et il va laisser couler pour qu'on voit bien la marque au sol par rapport au rang. Et dans un deuxième temps, il va reculer, donc là je vous demanderai de reculer. Et puis, il va traiter toute la longueur en traitant sur les plaques. Ça permettra aussi de voir un petit peu la répartition de la bouillie au niveau des plaques. On utilise de l'argile pour avoir une meilleure vue de la bouillie qui va sortir. Ce n'est pas du produit, c'est de l'argile. Ça permettra de mieux visualiser sur les plaques les impacts qu'on a au niveau du sol. Donc, les rangs étaient ici. Et on voit quand même qu'on a réussi à traiter de part et d'autre. Alors, tout à l'heure, on est à peu près ici à 20 cm et de ce côté-là un petit peu moins parce que c'était le côté où il y avait le vent. Donc, là, on est à une quinzaine de centimètres, là, à 20, donc on est bien au 35 cm d'écartement. Et donc, il vaut mieux intervenir quand même tôt avec le désherbage sur le rang pour avoir le maximum de surface touchée. Comme ça, on n'a pas l'effet parapluie par le maïs. Alors ici, c'est vrai qu'on peut encore avoir des points d'amélioration puisque le tracteur n'est pas équipé en RTK. Je pense que le semi n'a pas forcément non plus été fait en RTK. Mais si on utilisait le RTK en plus, on gagnerait encore un petit peu en précision. Mais quand même l'objectif, là, d'avoir un rang désherbé, un rang propre sur une surface limitée, cet objectif-là, il est quand même atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada